... Bonjour, je m'appelle Mathis, et j'aimerais bien savoir ce qu'est un trou noir. ... Un trou noir, c'est le phénomène qui apparaît lorsqu'une masse gigantesque, concentrée en un petit espace, vient déformer la structure de l'univers, au point que tout objet qui s'en approche est contraint à tourner autour, voire à tomber dessus. Comprenons cela ensemble. Depuis Newton, il y a bientôt 400 ans, on comprenait la gravitation de la façon suivante. Deux masses s'attirent. Elles s'attirent d'autant plus qu'elles sont plus grosses, d'autant moins qu'elles sont plus loin. Grâce à cette théorie, on a calculé l'orbite de planète, on a fait voler des avions, on a lancé des fusées. Cette théorie ne pouvait suffire, on s'en est rendu compte un siècle et demi plus tard. Mercure, la planète la plus proche du soleil de notre système solaire, échappe à la théorie de Newton. Les calculs donnés par la théorie de Newton et l'observation des astronomes ne concordent pas. Au début du XXe siècle, Einstein est arrivé avec une idée révolutionnaire. Les masses ne s'attirent pas, elles courbent l'univers, ce qui donne cet effet d'attraction. Comprenons cela plus en détail. Imaginons que ce trampoline est notre univers, bien entendu loin de toute masse. Tout objet qui se déplace, un astéroïde, une planète, un vaisseau spatial ou un rayon lumineux, est tenu d'avancer en ligne droite. Si maintenant il rencontre une planète, la masse de cette planète vient déformer la forme de notre univers. Comme cette boule déforme la forme du trampoline. Si un objet passe à proximité, s'il avance rapidement, il va être dévié. S'il n'est pas assez rapide, il va retomber dessus. Si sa vitesse est adaptée, il va simplement tourner autour comme un satellite. La théorie d'Einstein prévoit l'existence d'objets absolument incroyables, les trous noirs. Si une masse énorme, disons mille éléphants, tenait dans cet espace, l'espace de ma boule, cela déformerait mon trampoline au point que tout objet qui s'approcherait, qui dépasserait le bord de la pente serait tenu de tomber dedans. C'est ce qu'il se passe lorsqu'une étoile s'effondre sur elle-même. Sa masse énorme est concentrée en un espace si réduit que tout objet qui s'en approche, même un rayon lumineux, ne pourra plus s'en échapper et sera tenu de s'effondrer dessus. C'est bien pour cela qu'on appelle ça un trou noir.